Donc, le secrétaire général des Nations Unies est venu ce 1er novembre à Alger. L'information officielle dit qu'il a été un invité d'honneur. Pour que je crois que Antonio Guterres est venu en Algérie le 1er novembre pour assister à la réunion des chefs d'État arabe comme invité d'honneur, il faudra que je filme beaucoup, beaucoup, beaucoup de moquettes. Il faudra que je filme beaucoup de moquettes pour que je croie qu'Antonio Guterres est venu en invité d'honneur, en qualité d'invité d'honneur. A-t-il ramené avec lui la dernière lettre que je lui ai envoyée sur la violation massive des droits de l'homme en Algérie ? L'ingénieur ! Est-il venu dire à ceux qui prennent les décisions en Algérie qu'ils doivent accélérer les réformes ordonnées par l'UFMI et la Banque mondiale ? Sinon, l'Algérie va subir le même sort que la Libye, que le Soudan, que le Mali, que le Niger, etc. Est-ce que le secrétaire général des Nations Unies a suggéré ou bien promis une mission de supervision, de vérification des menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité internationale conformément à la Charte des Nations Unies ? Dans le sud algérien, je l'ignore, je l'ignore, ça c'est concernant le secrétaire général de l'ONU. Donc l'attaque au Congo, la visite du secrétaire général de l'ONU à Algérie, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a un mois de cela, j'ai dit que l'ONU risque de subir le sort de la Société des Nations, c'est-à-dire disparaître carrément. Pour que l'ONU disparaisse, en première phase, c'est déjà fait. Le Conseil de sécurité de l'ONU est incapable de se réunir. Parce que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité sont dans une situation d'interconflit. Il ne peut pas. Donc, deux facto, si de jure l'ONU existe toujours, deux facto, elle est bloquée. Première. Première. Deux, il suffit que les États-Unis d'Amérique disent, je dis bien, il suffit que les États-Unis d'Amérique disent qu'ils réduisent leur cote-part dans le financement des nations juives pour qu'il y ait des lockdowns. Il y a des licenciements du personnel là-bas, réduction des salaires, etc. Ça, ça concerne l'ONU. Maintenant, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, je vais en dire quelques mots rapidement. Emmanuel Macron, avez-vous remarqué que, quasiment, je cite Russina Etrimet dans mes interventions ou bien dans mes mots pour vous ? C'est un homme en vertigène en menant de respire, bien sûr. C'est un homme, pour moi, utopiste, révolutionnaire, utopiste, beaucoup plus théoricien des révolutions que révolutionnaire à proprement parler. C'est un théoricien supérieur à Kenneth Waltz. C'est un théoricien, c'est un théoricien hors norme. Un théoricien des révolutions, c'est ça. Savez-vous qu'il a fait, qu'il a porté à un niveau, j'allais dire, quasi suprême, la guerre de libération nationale ? Quasi, il a fait, il a hissé la guerre de libération nationale à un niveau de dignité et d'honneur impossible à atteindre pour les autres. J'ai eu le plaisir de discuter, disons, d'échanger avec lui 30 fois, d'échanger 30 fois. La première fois, c'était, il était quasiment dans une position d'acte, quasiment ordre. Avec moi, les ordres fonctionnent, mais ils fonctionnent quand je veux. Une deuxième fois, dans notre échange, je lui ai dit ma déception et ma tristesse sur un événement particulier. Une troisième fois, j'ai échangé avec lui. Il m'a demandé, très gentiment, dans une gentillesse extraordinaire, mais avec un temps de voix assez élevé. Mais, très gentil, très gentil, mais avec un temps de voix assez élevé. Qu'est-ce que tu attends pour faire ça et ça et ça et ça ? Une partie de ma réponse, juste une partie de ma réponse, c'est intime. Il m'a dit, je le ferai quand je le veux. Et je l'ai fait. Bien sûr, j'ai fait ce que je lui ai promis. Il y a assez longtemps, j'écoute, du moins, quelques déclarations, quelques mots de Hussier. Par moments, j'hésite à être d'accord avec lui, parce qu'il m'est difficile de détecter ce qu'il visait plus loin, plus loin, plus loin. Parce qu'il regardait beaucoup plus loin que le bout de son nez. Encore, il y a assez longtemps, Emmanuel Macron, j'ai travaillé sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU à un niveau élémentaire. Je dis bien, à un niveau, disons, école primaire, voilà. Avec un professeur d'exception. Même si, au départ, notre relation était assez tendue, par la suite, elle est devenue extraordinairement bonne. C'est un professeur qui a la nationalité française. Je le sais. A-t-il la nationalité américaine ou canadienne junior ? Je vous donne son nom. Il s'appelle Yvon Connoir. Donc, je devais travailler avec un compatriote canadien. Je suis citoyen canadien. Sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'on devait exposer. Exposer, on en suit, hein. On fait beaucoup d'étudiants, là. Donc, le camarade canadien est allé le voir. Il a dit, monsieur, voilà, je travaille sur le Conseil de sécurité de l'ONU avec Chérif, etc., etc. Est-ce qu'on peut passer parmi les premiers étudiants à exposer parce que j'ai ceci, cela à faire après, 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 quelque chose comme ça. Voilà. Moi, j'ai dit à l'étudiant, bon, je m'en fous de ces histoires. Je passe en premier, en dernier, en milieu. Moi, je m'en fous. Là, il était le voir. Il lui a dit, bon, s'il vous plaît, quel sujet vous allez faire ? Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Avec qui ? Avec Chérif. Bon, Chérif, voilà. Nous, avant de faire un exposé, on doit envoyer deux pages de synthèse, un sommaire exécutif, si vous voulez. Le professeur Yvan Connoir lui a dit, il est hors de question que vous passiez en premier ou en milieu, vous serez les derniers. Le pourquoi de la décision d'Yvan, parce que par la suite, il m'a autorisé à l'appeler par son prénom. Je ne peux rien dire. Donc, à la fin, le dernier a passé, nous étions deux. Le camarade canadien a exposé la première partie, un exposé de 15 minutes. Un exposé de 15 minutes ? Pour les deux. Il avait pris 6-7 minutes pour son exposé et moi, les 7-8 minutes qui restaient pour parler rapidement de la réforme, comment mettre en œuvre la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Au lieu des 8 minutes qui m'étaient imparties, j'étais le dernier à parler. Je suis loin du nombrilisme de ces considérations-là, parce qu'il faut aller vers le sérieux maintenant. Au lieu des 8 minutes, j'ai mis entre 20 et 25 minutes à parler, à répondre aux questions. L'un des projets de réforme qui était une référence universitaire obligatoire, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on la mentionne, c'était l'étude du professeur Tavernier. Parce que c'était une étude obligatoire à mentionner dans le travail. Et il y avait une idée de Robert Badinter, l'ancien constitutionnaliste français, l'ancien ministre de la justice, quelque chose comme ça en France. Robert Badinter. Si pour Tavernier j'avais appuyé, j'étais d'accord, c'est-à-dire j'ai utilisé ses arguments, pour Badinter j'étais radicalement contre. Les propositions de Badinter j'étais radicalement contre. Bref. A la question, les camarades étudiants, c'est tout le monde qui voulait poser une question. Des questions sérieuses, des questions pas sérieuses, des questions souciées, et cela, et cela, et cela. On m'a lessivé. J'ai été lessivé. C'était en fin de journée. Ils m'ont essoré, ils m'ont rincé, ils m'ont lessivé. À une question insolente, j'ai répondu insolemment. Monsieur, pour ce genre de questions, je n'ai pas de réponses. Monsieur ou madame, je ne me souviens pas, si c'est une fille ou un garçon qui avait posé des questions. Pour ce genre de questions, je n'ai pas de réponses là. Il y avait un peu d'insolence, il fallait être insolent. À la fin, un étudiant m'a assommé. Il m'a assommé avec une question. Mais maintenant que vous avez utilisé... J'allais utiliser un calcul, le professeur m'a interdit. Chérif, arrête avec tes histoires de calculs. Arrête avec tes histoires de calculs. Là, ce ne sont pas des mathématiques ici, c'est des relations internationales. C'est du droit international humanitaire, plus exactement. Bon. J'étais à bout. J'étais à bout physiquement. Je ne tenais plus. Un élève m'a posé une question de tonnerre. Et monsieur, je suis désolé. Pour réussir la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique doit déléguer Hossein Ahmed et Nelson Mandela. Je dois être honnête, maintenant. Si j'ai ajouté Nelson Mandela, c'est pour l'aura qu'il avait. Il était devenu célèbre, etc., etc. Mais en termes de bagages, c'est Hossein Ahmed. En termes de charisme, en termes de force, c'est Hossein Ahmed. Nelson Mandela a visité l'Algérie pour voir comment se déroulait la guerre d'Algérie. Nelson Mandela a appris en Algérie. Au-delà de ce côté réforme, il y a Kadhafi. Celui que la France a autorisé. La France a fermé les yeux sur son assassinat, ou bien peut-être même qu'elle a encouragé. Kadhafi. C'est Kadhafi qui avait réglé le problème entre l'Afrique du Sud et le Nigeria pour désigner un seul. C'est l'Afrique du Sud qui devait, dans le cadre de l'Afrique, être ajoutée au membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est Kadhafi. Il avait arrosé... Non, il n'avait pas arrosé. Il n'avait pas corrompu. Ce n'est pas une question de corruption. Il avait mis en œuvre un fonds d'investissement, une société, une banque d'investissement. Ça, c'est Kadhafi. pour les pays arabes. Il a eu des difficultés monstres à trouver un compromis entre l'Algérie et l'Egypte. Et il n'a pas trouvé. L'Egypte, deux régimes militaires, deux dictatures militaires qui voulaient être membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Kadhafi a raté ça. Même s'il avait proposé des investissements... Il a raté ça. Mais c'est Kadhafi. Malheureusement, j'ai résumé un petit peu. Le Conseil de sécurité, etc. Le rôle de la France au Conseil de sécurité, il est ce qu'il est bon. Voilà. ...